Cette revue vous est en partie présentée grâce à Kaya Boutique, votre source pour tout ce qui touche les univers Star Wars, Marvel, DC Comics, G.I. Joe et bien plus. Bonjour les Jedi et bienvenue sur Star Wars Artifact, mon nom est Nicolas alias Nico Crank et aujourd'hui j'ai fait le unboxing de ma première figurine de l'entreprise Hot Toys que je me suis procuré à la boutique Kaya. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les notifications et de liker la vidéo. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Tous les liens sont dans la description au bas de la vidéo. L'entreprise Hot Toys produit des figurines de très haut de gamme en format 1 6e sous plusieurs licences populaires. Le prix varie entre 200 à 600$ américain ou 250 à 780$ canadien. Pour ma première figurine, j'ai choisi la version Deluxe de Mando avec Grogu au coût de 440$ chez Kaya. Sans plus tarder, procédons au unboxing. Donc, regardons un peu la boîte d'un peu plus près. On voit ici une belle image de la figurine avec son accessoire Baby Grogu. La boîte est super belle. On a ici le logo Hot Toys dans le bas à droite. J'ai remarqué que les boîtes Hot Toys venaient avec un bandeau, avec l'image de la figurine et le numéro de modèle et le nom. Et ils ont un code de couleur. Un peu comme les Black Series qui maintenant viennent avec un code de couleur. Que nous avons ici, mettons, pour la A New Hope, c'est le orange. Et pour le Retour du Jedi, c'est le vert. Donc, un peu comme ça, pour le Mandalorien, c'est sable et orange. Jaune-orange et sable, si on préfère. Donc, ça, c'est la façade. Sur le côté droit, il y a juste le bandeau qui est vu ici. Et puis, sur le côté gauche, on a une photo du Mandalorien avec le logo de Disney et le modèle en bas. À l'arrière, on a, donc, on a le modèle et toutes les legalese, les warnings, les informations pertinentes concernant la figurine. Donc, Lucasfilm et les compagnies, les artistes qui travaillent sur, qui ont travaillé sur la création de la figurine. Donc, sans plus tarder, on va l'ouvrir. Donc, la boîte ne vient pas sceller. Donc, il n'y a pas de petit ruban qui tient la boîte. C'est vraiment... Elle est faite pour être enlevée, démontée et remontée. Donc, wow! Ok, ça commence très bien avec une super belle photo du Mandalorien, quoi, qui est la dernière scène de l'épisode 1 de la première saison du Mandalorien. C'est juste que, dans le premier épisode de la saison, il n'avait pas l'armure en bas quart. Mais je crois que c'était juste pour refaire un peu le look de la dernière scène de la première épisode. Donc, ici, ce n'est pas une photo qui est prise de la télésérie, mais bien de la figurine. C'est complètement génial. Donc, j'ai bien hâte de pouvoir voir à l'intérieur. Donc, on va enlever la photo et la mettre de côté. Donc, ici, on voit la figurine à l'intérieur d'un cabaret de plastique. Je crois qu'il y a plusieurs étages au cabaret. Donc, on va voir ce que ça va donner. Donc, je crois que... On a le premier ici. Ah, il est attaché. Donc, on a ici notre premier ruban. Donc, je crois que je vais essayer de sortir tout de la boîte. Après ça, on va voir ce que ça va donner. Ce qui est génial, c'est que tu n'abîmes pas la boîte en l'ouvrant, en la refermant. Un peu comme les Black Series, que si tu veux sortir la figurine, mais il faut que tu plies les rebords de la boîte pour pouvoir être capable de couper le «seal » et le fameux «seal ». qui protège la figurine et les accessoires. Je vais séparer pour avoir des accessoires. Donc, on a des accessoires séparés du couvercle qui protège la figurine. Wow! 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 C'est... C'est quelque chose. Donc, je vais tout sortir. On va séparer les boîtes. Après ça, on va voir ce que ça donne. Donc, ici, on a... On va commencer par la base. Donc, la boîte spécifique à Grogu. Qui est... C'est comme ça. Donc, c'est un petit rajout. Qui est la version de Luxe. Donc, ce qui diffère de la version de Luxe, c'est que Grogu vient avec son Lando. Tandis que la version normale, il vient juste debout, à côté de Mando. Donc, ici, on a un plastique par-dessus. Donc, j'ai fait RIPPED. Et... On a un beau logo Star Wars de Mandalorian qui est écrit en avant pour la base. Donc, on a la base. On va mettre ici avec l'accessoire Grogu. Ici, on a la tige du Flight Stand qui est malléable. Donc, on peut lui donner des courbes si on veut. Donc, j'ai perdu le petit cabuchon du top. Donc, on a la tige. Wow! Le jetpack. On va en reparler tantôt. On va sortir les choses. Ces accessoires de flammes. La pince pour le Flight Stand. Et la tige pour le Grogu. Donc, on va mettre ça là. Et voici le premier. Bon. Là, on s'en va sur le gros morceau. Mais on va commencer avec les petits morceaux. Donc, on va sortir le landau de Baby Grogu. Ils sont super bien placés. Tout est recouvert de plastique pour que ça soit bien fixé dans l'emballage. Je trouve ça génial. Et beaucoup de petits plastiques au cas où il y a eu du frottement. Des fois, dans les transports, tout le kit, les pièces peuvent se frotter ensemble et ça peut faire du marquage. Le fait qu'ils mettent beaucoup de plastique entre chacune des pièces, c'est une preuve d'attention aux détails. Puis, je trouve ça vraiment cool parce que ça fait que tu n'as pas de scoffing, ce qu'on appelle, ou du frottage, en français. Mais dans le domaine, on appelle ça du scoffing. Ça peut être que les peintures et les objets soient rayés à cause du... Juste le frottement contre le plastique à l'intérieur de la... de la... de la... de la boîte. Donc, on a le couvert avec le Grogu, avec le landau. Un autre objet qui était exclusif à la version de luxe. Donc, on a le cam tonneau. Le cam tonneau qu'on voit ici à côté de moi que j'ai pris à Galaxy's Edge. Et c'est un peu une des raisons pourquoi que je me suis fait... que j'ai tiré... que j'ai fait l'acquisition finalement de la figurine. Il vient avec un cam tonneau et c'est vraiment cool. Un petit cam tonneau qui va avec mon gros cam tonneau à côté. On va mettre ça là. On a aussi un petit feutre qui était dans le bas. Encore une attention au détail pour la boîte. Un petit feutre qui est complètement inutile mais qui sert à empêcher l'objet de se faire... de s'abîmer dans le transport, dans le plastique. Puis, je vois petits accessoires aussi. une autre chose qui est exclusive qui vient avec le cam tonneau. Une pile de best car et qu'on peut séparer je crois. Qui tient... un peu... Je sais qu'on peut mais... qui tient avec un aimant. Donc, on a une pile soit de 12 ou une pile de 5 ou une pile de... Beaucoup de best car donc c'est vraiment génial. On peut faire de l'argent avec ça. Un autre objet qui fait partie de la... de la chose. Après ça... Vous voyez ici c'est des... des pegs et des tiges et des poignets des articulations d'extra. Donc on a ça de côté. C'est un petit cabaret de piles parce que oui à l'intérieur du cam tonneau il y a une lumière. On va sortir... la figurine principale. Wow! Donc... le Mandalorian. Ben drôle Mando comme on l'appelle mais... Dingerine de son vrai nom. en version best car saison 1 avec la... le protège cuisse qui n'est pas encore 100% best car. On enlève tous les petits plastiques qui... qui protège chacune des parts. Il a perdu un pied! Merde! Je lui ai arraché le pied. Donc c'est ça. Donc les articulations que je parlais viennent dans les pieds ou un peu partout mais ils sont interchangeables et modulables. On va réinsérer ça. Donc Watatao la figurine de Mando on va sortir Gros Gu et son Amban Rifle ça c'est tout ce qu'il y avait dans le deuxième le cabaret principal et aussi ben ce qui n'est pas tout à fait intéressant le petit livret qui vient avec. Et là dans les accessoires le petit cabaret d'accessoires qui a beaucoup beaucoup d'accessoires dedans c'est l'avant c'est ce qui fait qu'il y a eu le fun avec les Hot Toys ça vient avec beaucoup d'accessoires contrairement aux Black Series souvent bien avec un minimum d'accessoires soit juste l'arme principale du personnage ou seulement le un ou deux fusils quelque chose comme ça c'est vraiment pas beaucoup d'accessoires mais ici nous avons beaucoup beaucoup d'accessoires donc une flamme qui peut sortir de son de son poignet les Whistling Birds qui sont les petites roquettes qui a son poignet un grappin avec un fil on a un signet une une coquille avec son signet ici du Mudhorn qui fait son clan de deux avec le Baby Grogu on a aussi une petite lampe torche qui se fixe à son casque je vais mettre ici l'option pour les Whistling Birds chargée déchargée à son poignet ou avec un moyen de feu donc on a trois options pour ces roquettes de poignet donc la version qui n'a pas installée dedans qui vient sur la figurine une version avec les Whistling Birds dans le poignet mais pas tirée et la version tirée en action on a une Vibro Blade son pistolet à la main qui se met à la hanche un petit collier de du mitosaure qui va à Baby Grogu je l'appelle Baby Grogu parce que c'est drôle à dire je sais qu'il s'appelle juste Grogu il y a du monde qui dit Baby Yoda moi j'appelle Baby Grogu donc faites ce que vous voulez avec et ça vient avec sept mains différentes donc trois paires complètes donc une droite et une gauche qui tient un pistolet pour tenir les fusils une droite et une gauche point fermé et une qui peut une main simple qui est la la main de droite qui peut tenir la Vibro Blade les deux mains installées sur la figurine au départ sont celles pour tenir le fusil le handband rifle donc on a aussi une pièce de Beskar lousse le fob de traçage donc la manette qui trace les Bounty et un détonateur individuel pour qu'on peut fixer à sa à sa ceinture bon donc what a tau what a tau c'est de la belle affaire donc on va commencer vraiment par ben on va laisser la figurine par la fin on va commencer par Baby Grogu donc Baby Grogu est ses accessoires donc on a ici un très beau très beau bébé donc il est articulé des mains il vient avec ses petits pieds qui ne sont pas articulés non plus mais sa tête elle est articulée donc il peut le positionner dans plusieurs angles la bouche les yeux le nez rien d'autre qui bouge c'est une super belle figurine avec très 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 beau weathering et puis vraiment assez dynamique son linge il est son linge il n'est pas en tissu je sais que je crois qu'il y a une version qui va sortir bientôt que son linge est en tissu mais celle-là est vraiment bien sculptée avec une belle application de peinture sur la figurine on va lui mettre son collier de mitosaure ça vient avec son petit collier on le voit bien petit collier de mitosaure vraiment génial comme un peu celui qui est là ici on va faire descendre et lui remettre sa petite tête et voilà puis en plus il est vraiment cool la peinture de Grougou est super belle c'est comme qu'on a vu sur les sideshows il y avait les joues très très rosées ceux-là sont 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 normales la peinture est cool il fait sa petite face avec ses petits yeux puis je ne sais pas si vous le voyez ici mais c'est ça il n'est pas trop rosé donc il n'a pas de l'air vraiment cute c'est vraiment un beau petit bébé donc l'accessoire principal de luxe qui vient avec c'est le landau donc bébé Yoda dans son bébé Yoda bébé Grougou dans son landau avec une petite couverte c'est super génial qu'on va laisser dans le fond puis il tient il tient par un aimant dedans donc il peut rouler puis donc il se promène dans dans son puis bien c'est ça il tient qu'un aimant et bien il n'a pas de il n'a pas de jambes c'est un c'est un demi-tron de bébé Grougou puis avec sa petite face avec il est il est tout content il est tout content le bébé on a du super beau détail la peinture du landau est complètement génial beaucoup de détails en dessous aussi ça ici c'est le trou pour mettre la tige donc vraiment super beau détail la grosseur c'est impressionnant je suis habitué avec du Black Series qui est 1 12ème ça c'est 1 6ème donc le 1 12ème est beaucoup plus petit que ça puis c'est vraiment spécial donc on peut il vient aussi avec son le couvercle qui va dessus donc on peut l'avoir en version fermée donc le landau en version fermée lui il ne tient pas apparemment au rien c'est vraiment juste placer clipper comme ouais une fois qu'il est clipper ça tient bien ça tient bien quand même donc version fermée quand il veut se protéger on va libérer le gros gu parce qu'il n'a pas au petit pit hein petit pit hé ben oui là il est sorti donc on va le laisser comme ça pour qu'il puisse respirer le petit pauvre le petit pit après ça on va passer comme tantôt on va parler du le jetpack donc le jetpack qui oh ok il n'y a pas de peg donc il doit tenir apparemment ça c'est cool donc tu peux placer la cape puis sûrement clipper le 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 on va aller l'essayer tout de suite donc problème avec mettons la black series il faut que tu tasses la cape peut-être tu la mets de même puis après ça donc c'est pas si beau que ça tandis que là on voit wow ça a un beau oh ça a un beau fixe puis mettons si on le met avec la cape derrière aussi donc voilà ça tient nice oh ben ça c'est cool ça c'est une très belle attention au détail de pouvoir avoir mis un aimant au lieu d'un peg qu'il aurait fallu qu'il y ait soit un trou dans la cape ou qu'on puisse pas la mettre avec la cape derrière mais passer la cape donc c'est cool ça vient avec les les flammes si on veut le poser en action sur son flight stand donc on fin de popper les mettre les flammes dans le une fois qu'il est sur le flight stand on peut lui donner des pauses en action qu'on va voir on va essayer d'en faire plus tard je vois il y a de la peinture il y a un peu de weathering sur le best car du 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 jet pack on voit ici qu'il y a des picots de peinture donc ça lui donne un petit look rustique un petit look sali qu'on aime bien voir dans l'univers de star wars donc très belle attention aux détails tous les petits détails sont super bien fait même à l'intérieur ici on a une petite ligne de détails qui doit être sur le prop original c'est vraiment super belle pièce puis c'est pas petit quand tu le mets dans ta main c'est pas un petit morceau c'est vraiment cool très impressionné donc ça c'est le rocket bon on va aller tout de suite à ma pièce de résistance on va parler du cam tonneau donc le cam tonneau qui est super bien sculpté avec un weathering encore une fois super cool on a les trois switch puis la lumière verte pareil comme la version vendue à galaxy's edge et la particularité de celui-là il s'ouvre donc on peut l'ouvrir les trois panneaux s'ouvrent claque donc il est ouvert ça c'est le top le top s'enlève je crois le top s'enlève et c'est là qu'on a la place pour les batteries et l'activation de la light est-ce qu'il vient avec des batteries non il vient pas avec les batteries déjà installées donc ça j'aurais vouloir que je les installe ça prend un petit tournevis mais il y a une vis je vais faire des photos après une fois que j'aurai fini l'unboxing et ça à l'intérieur on peut on voit qu'il y a un rond sous le best car et à l'intérieur du cam tonneau aussi il y a comme une rondelle donc tu peux juste le placer dedans comme ça donc tu le coinces et là le cam tonneau ça va être malade avec la petite lumière là-dedans donc le cam tonneau ops a le best car à l'intérieur vraiment cool faut qu'on laisse ça comme ça on va enchaîner après avec ça c'est la même affaire c'est une petite plaquette de best car avec des super beaux détails donc tu peux toujours t'amuser à faire plusieurs décors avec un petit logo de l'empire qui est quand même je sais pas s'il y a authentique mais ça ressemble de loin ça ressemble à ça quand même bien fait moi il est très très bien sculpté on voit les lignes aussi on voit les lignes de de best car là qui qui font que c'est pas juste une plaque de plastique ils ont vraiment mis tous les détails possibles dans leur best car c'est une des petites pièces le fameux le fob le traceur pour les bounties qui est comme je crois la première objet qu'on voit dans la série du Mandalorian après l'intro très beau détail si bon ça c'est c'est le l'hologramme je crois que la seule fois qu'on le voit c'est à la fin de la saison c'est dans la saison 2 si je me trompe pas peut-être dans la saison 1 mais c'est le Mandalorian en hologramme je crois qui envoie un ultimatum à Moff Gideon pour dire yo je m'en viens chercher le bébé donc c'est transparent c'est en plastique translucide et avec une base pas trop de détails c'est juste comme une poque ça peut être ça peut être cute à faire un petit display avec ça bon la la lampe tactique qui vient se fixer au côté de son casque ça tient par un petit peg donc il doit avoir un cap sur le côté de la tête tu enlèves le cap tu fixes le peg et on voit qu'il y a une lumière elle ne s'allume pas c'est vraiment juste décoratif donc une petite lampe tactique c'est pas gros pas gros comme accessoire mais c'est toujours cool de pouvoir avoir la possibilité d'avoir la lampe tactique la vibro blade la vibro blade ici qui a beaucoup de détails qui est vraiment cool le weathering est excellent dessus on voit le manche qui est très usé puis petite ligne ici beau beau bel accessoire que tu peux tu peux lui mettre dans la main une de ses mains qui tient je crois que c'est celle-là donc ici celle-là qui tient la lame dans sa main comme ça on la rentre plus voilà encore une fois possibilité de posabilité accrue pour la figurine sinon on a le détonateur je ne sais pas s'il y a du feutre en arrière il est feutré en arrière mais très beau la peinture est super belle je ne sais pas si c'est magnétique non ça n'a pas de l'air magnétique ça n'a pas de l'air facile non plus à rentrer j'ai réussi à la faire rentrer mais elle n'est pas pareil comme les deux autres qui sont eux autres sont fixes sur le côté de la figurine mais je réussis par de l'air solide on va la laisser là un autre accessoire qu'on peut enlever puis le faire en action comme s'il est en train de le lancer on va enchaîner après ça avec son pistolet le pistolet de poigne de main quand même beau il a de l'air à avoir moins de détails d'un côté que de l'autre je ne sais pas si je n'ai pas remarqué vraiment si le props original avait un manque de détails d'un côté par rapport à l'autre mais vraiment c'est sûr qu'avec la grosseur de l'accessoire comparé à un douzième comme du black series ils peuvent vraiment mettre beaucoup plus de détails dedans donc c'est vraiment c'est vraiment beau ils peuvent aller il y a un petit weathering dessus un petit salissage un petit jeu de peinture la poigne la crosse en bois je ne suis pas sûr ça peut l'air d'un style de cuir parce qu'il n'y a pas de traces de lignes de bois mais c'est peut-être du bois c'est à voir super beau pistolet de bonne grosseur je suis impressionné de la grosseur des objets par rapport à ce que je suis habitué avec la black series c'est assez impressionnant et au final pour finaliser plutôt les armes parce qu'on va passer peut-être aux autres ou même toutes lesquelles plus tard le Amban Rifle qui fait quasiment une vingtaine de centimètres il ne sait pas plus beaucoup 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 de détails là ici on a un fini bois avec des veineurs qu'on retrouve normalement dans des belles pièces de bois sur des armes comme ça ici on a du scoffing du weathering comme si le fusil avait été frotté les accents de laiton de bronze un peu partout vraiment c'est vraiment cool le fait d'avoir la grosseur comme ça tu peux aller chercher du détail beaucoup plus impressionnant on voit ici que le barilet il est hexagonal c'est pas rond c'est pas un fusil rond au complet très très belle touche on a le on peut l'enlever nice donc on peut enlever la lunette pour parce que je crois que dans l'émission aussi il enlève on a devant la lunette je sais pas si vous pouvez le voir mais ça a l'air être lusant on ne voit pas à travers c'est sûr c'est plein mais ils ont quand même c'est pas juste peinturé ça a l'air d'être vraiment un petit morceau de plastique qui donne l'impression d'avoir une vitre des deux côtés la même chose de ce côté là je sais pas si on voit mais c'est gg c'est vraiment cool donc je vais replacer ça tient par des petits pegs à l'intérieur je sais pas si on voit les pegs à l'intérieur et voilà et c'est fixé on a la courroie ici de cuir ou cuirette ou cuirette plutôt c'est pas du vrai cuir mais ça a un beau fini qui ressemble à du cuir pour la grosseur de l'objet c'est sûr que c'est parfait avec une belle boucle donc ici avec une belle boucle et puis la boucle qui vient se fixer par un une tige ou un peg à l'avant de la figurine dans sa dans sa vanguilleur on va passer pas trop passer le temps là dessus donc ici on a une flamme qui peut se fixer à à son à son gantelet ou à son bracelet si on pourrait dire beau détail translucide on va à travers donc ça donne vraiment un effet de flamme approprié si on pourrait dire l'option des des whistling birds je sais pas c'est quoi en français on va les appeler les whistling birds plein donc on voit ici que chaque petit trou est rempli d'un d'une roquette quoi d'une fusée et que la version qui est sur le bras je sais pas si on le voit bien en a pas donc on a celle 100 donc avant que l'armurière lui fabrique ses whistling birds la version une fois qu'il y a les whistling birds de fabriquer et la version avec les whistling birds en action donc au moment où il les lance donc on a ici l'aspect fumé qui est un peu en résine qui est mou qui vient avec un morceau du donc tu fais juste l'enlever ça tient par une tige un peg encore une fois donc c'est comme si il est en train de lancer les whistling birds aux stormtroopers qui les pauvres qui se font tout donc ici on a le grappin encore une fois un autre accessoire qu'on peut mettre après son bracelet qui est avec une tige en métal donc c'est vraiment cool donc il peut vraiment avoir l'action dynamique puis qu'il ne prendra pas une curve une courbe après certains temps comme certains accessoires de la black series en plastique qui tendent à à perdre un peu de de droititude si je pourrais dire avec le temps donc belle attention au détail beau petit je ne sais pas si on voit bien là une tige de métal qui fait le le bouclier le 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 malade et là l'option qui est velcro donc son son épaulette version avec le le mudhorn une fois qu'il ramène le bébé à à à l'armurière pour lui dire qu'on est on fait clan de deux elle lui fait un 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 enseigne du du moderne de la la bête que Grougu a essayé à aider Mando de à à à à à vaincre quoi donc ils sont devenus maintenant partenaires ensemble donc vraiment cool je pense que je vais l'installer ça va être la pièce que je vais mettre sur sur le le Mando pour son exposition comme je parlais tantôt les mains ben les mains c'est des mains donc droite et gauche point fermé donc aucun accessoire on peut pas placer d'accessoire mais si on veut le faire avec la version combat on va frustrer ben il y a les points deux mains droite et gauche fusil donc je sais pas trop comment pouvoir le placer on a juste un fusil donc à moins d'avoir deux accessoires plus d'hoteuse moi c'est mon premier donc j'ai pas vraiment de comparaison je peux pas vraiment avoir d'autres accessoires mais peut-être un autre fusil qu'il pourrait ramasser puis c'est un trooper mettons qu'il reste ramassé tu peux l'avoir double fisting guns akimbo donc deux fermées et celle que j'avais montré tantôt donc les doigts il n'y a aucune articulation dans les mains c'est vraiment statique du beau weathering sur les guards sur les plaques protectrices des gants et on voit aussi beau détail pareil pour les doigts qui sont beige en cuir beige donc ça ça s'enlève juste en en tirant et pop pop donc je crois que c'est tout pour les accessoires donc passons maintenant à la pièce de résistance la figurine donc la figurine qui fait environ 30 cm de haut qui est d'une qui est aussi au-dessus de 30 articulations différentes possible de pouvoir bouger je vais checker vite fait donc l'artiste qui a peinturé ou dessiné la figurine c'est Locke Ho et le directeur d'artistique c'est J.C. Ong il faut savoir que Hot Toys c'est des figurines c'est une entreprise chinoise mais il ne faut pas aller dans le stigma que nous avons en Amérique sur les entreprises chinoises c'est pas toutes les entreprises chinoises qui sont qui sont de basse qualité si on peut dire eux autres c'est vraiment une compagnie qui ont une bonne éthique de travail avec là c'est sûr c'est une figurine casquée donc on voit pas les détails du visage on voit pas les détails du visage mais cette compagnie-là fait des merveilles côté reproduction de visage humain ils sont peinturés à la main c'est des figurines faites à la main donc ils sont vraiment super bien super bien conçus donc on voit vraiment les détails sur tout est articulable tout peut bouger pour aller chercher des positions on a beaucoup de range de mouvement aller chercher les coudes vous voyez les 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 coutures c'est génial elles sont super bien faites c'est c'est pas trop gros c'est pas c'est vraiment à l'échelle de la la figurine on voit ici tout le travail qui a été fait de couture sur les tissus tout est en tissu les articulations tout est caché par le tissu à l'intérieur donc c'est 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 watatao j'en perds les mots donc les objets tout bougent il n'y a rien de fixe on peut toujours placer d'une façon tout dépendant du mouvement qu'on lui donne donc on va chercher des positions hallucinantes c'est vraiment je suis impressionné pareil c'est la première fois que j'en ai une dans mes mains c'est pas comme si je vais chez un ami puis je lui dis passe moi ta toy je veux jouer avec c'est pas quelque chose qui se fait vraiment donc c'est quelque chose qui est assez rare de pouvoir manipuler à moins d'en avoir une personnellement ici on voit les flaps sur les côtés le 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 rollster la gance pour pouvoir attacher son fusil est fait en en semi-cuir avec des des coutures à l'échelle c'est impressionnant pour vrai en arrière du détail partout tout s'en continue chacun des cylindres est lousse donc tu peux les perdre ou tu peux les enlever tout dépendant ça c'est des cartouches pour son fusil on a les détonateurs ici sur le côté j'espère que j'espère que je fais une belle job d'unboxing parce que c'est la première fois que je fais ça donc je sais pas trop comment le faire mais c'est vraiment impressionnant la cape la cape est en suède elle a le détail du trou dans le dos elle elle tombe sur le le personnage comme comme la vraie je suis quand même bouche b ici je sais pas si c'est non ça c'est plein je sais pas où mettre où mettre ça dague la vibroblade c'est ça ah non ça doit être pour le mbam rifle on va voir plus tard où est-ce que ça va plier aux genoux on peut plier les genoux donner le look attend on va faire comme un faire comme s'il volait ah flirque j'ai encore perdu un pied le fait que c'est aimanté c'est vraiment 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 génial qu'on peut placer avec la cape ouais méchante figurine là je vais juste fixer le fusil à son dos pour ça je vais enlever le comme je disais il y a un trou ici dans sa boucle on fixe avec la tige dedans et là on vient de la côté en arrière et voilà je crois que même avec la gance en arrière on pourrait aller le fixer avec la gance en arrière mais il tombe il tombe super bien donc ça doit être pour ça ici la gance qui est là c'est aimanté what the fuck ok donc on va le faire juste pour l'action d'après moi c'est ça parce que la vibroblade elle ne va pas vraiment là je vais avoir besoin de mes deux mains et voilà donc le fusil fixé à son dos tu mets la cape par dessus ou en dessous moi je crois que je vais la laisser quand même comme ça c'est des aimants minuscules vous ne voyez pas là oups ouais ça fait que après ça pour l'enlever il suffit de il suffit de dépiner la pine qui n'est pas facile d'enlever je ne veux pas la casser non plus surtout pas la première journée que tu joues avec le jouet ben c'est pas un jouet essaye de fixer son fusil dans la main ben on verra plus tard je vais faire des photos tantôt avec des poses différentes ben pour vrai là ah ici on voit les cylindres ah il bouge il y en a un qui bouge je ne sais pas s'il bouge tout ouais il bouge tout eh merde tout bouge ok c'est vraiment là du détail impressionnant je comprends il y en a qui achètent les hot toys pour faire des pour prendre des références pour leurs costumes pour fabriquer des costumes de cosplay parce que c'est vraiment je pense que c'est une très bonne référence là c'est sûr que c'est pas parfait mais ça combiné à des images des produits officiels de Lucasfilm ou à des références à des images de références de costumes lors de conventions ou de premières de films tu peux vraiment te monter une bonne une bonne une bonne banque de données quoi pour faire ton costume parce que vraiment là c'est une très belle voix très très belle très belle figure d'une qualité impressionnante on va enchaîner avec le avec le stand on n'a pas trop parlé on l'a montré mais donc le stand ici il vient avec un trou il y a des trous de pied aussi pour incruster le pied on dirait vraiment que le personnage a le pied dans le sable c'est que ça remonte un petit peu chaque bord on a comme deux positions de pied plus un demi-pied ici dans le haut qui fait qu'on peut positionner différemment et le trou ici c'est pour mettre le flight stand donc le flight stand qui est ici qui est une tige malléable qu'on peut donner beaucoup d'angles beaucoup d'angles différents qui se positionne derrière donc je vais le fixer donc de toute façon il se fixe il se fixe facilement comme ça et il vient avec une pince donc une pince ici avec un un morceau de plastique pour le tenir pour pas qu'il il tilt quand tu le places d'une façon de position donc pour fixer il y a un capuchon ici qu'on enlève puis on peut le placer puis il y a une vis aussi sur le côté je sais pas si on va la vis il y a une vis donc on peut ouvrir la pince pour descendre plus bas si on veut une hauteur différente si on veut qu'il vient de prendre plus bas sur la tige comme ça donc si on l'essaye mettons avec avec son jetpack pas avec le jetpack on va aller chercher une cuisse tu prends une cuisse tu le positionnes action action pose tu pètes un pied encore une fois donc vous voyez sur la base il peut le faire comme s'il était en train de de voiler puis là il donne un angle différent on va voir plus tard avec les photos les photos que je vais faire on va voir donc ça c'est l'option du flight stand on va mettre les personnages un petit peu plus droit plein de possibilités de pouvoir poser sa figurine ça fait plein de jours tu peux l'enlever le flight stand puis laisser le bonhomme qui tient tout seul sur la base mais ça lui donne quand même tu peux le laisser puis ça peut lui donner un accotoir quelque chose tout à côté donc ça c'est la base qui vient avec la version de luxe qui est l'accessoire pour gros goût avec son landau je crois qu'il faut qu'on enlève une des roches on a des roches sur le top en avant donc on enlève une roche et voilà donc ça nous fait un trou une fois que la roche est enlevée on met le peg on met le peg et nous avons un gros goût qui se promène dans son landau qu'on peut fixer à la base qui vient avec la main d'eau comme ça et ça fait un beau petit écart avec tous les accessoires et les 30 points d'articulation il est possible de poser la figurine de toutes les façons imaginables pour des heures de session photo ou juste de modifier l'apparence de votre présentoir voici quelques photos et le résultat final placé à côté du Razor Crest de HasLab ainsi que du casque de la Black Series et du Dark Saber si vous avez apprécié faire un boxing n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux et Lord Doom sera de retour la semaine prochaine pour une autre revue d'ici là je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais remember the force will be with you always GG Mendo Sous-titrage ST' 501